Bonjour, nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 octobre, il est 11h15 et je vais continuer maintenant à vous présenter le compte rendu du forum citoyen qui a eu lieu ce vendredi à 18h à l'auditorium des réparatrices. Maintenant je vous amène vers la rue des Acacias et la rue Joliot. Venez. Musique Allez, maintenant on nous en est ici, amené en rue de Rousseff. Allez, allons-y. Waouh, il me semble qu'il y a vraiment quelque chose qui a été aménagé au fond, je l'ignorais. Eh oui, il y a longtemps que ça avait été prévu qu'il devait y avoir une allée pour que les enfants puissent aller facilement à l'école. C'est en train d'être réalisé. C'est super, pour aller voter on n'aura plus besoin de passer par la main des lauriers, ce sera direct. En train de faire des murs. Et là, au fond, c'est l'arrêt de bus qu'il y avait pour les enfants. Et là, c'est allé ici beaucoup plus loin que ça, tout à fait au fond. Maintenant, il me reste à aller au buisson pour vous montrer ce qui a été indiqué. Allez, retour, tournons pas à venir ouvrir le sel. Il y a du vent et personne n'est venu enlever cette branche. Il est 15h35, il y a beaucoup de gens. Et chose promise, chose dite, je vous amène dans le quartier du buisson. Pour vous montrer ce qui a été indiqué lors du forum. Suivez-moi. Devant, j'espère que je ne vais pas m'envoler. Le fameux escalier que je ne prends jamais pour descendre. Il est trop casse-gueule. Et vous voyez, il arrive ici en bas. Je vais passer à vous protéger. Ensuite, le quartier du buisson jusqu'à l'Ous. Ensuite, vous vous amèneriez le quartier du buisson jusqu'à l'Ous. Avant, ici, il y avait un escalier qui était très appréciable. Je comprenais souvent. Il permettait de raccourcir un peu le trajet. Et il arrivait ici. Maintenant, donc, je vais devoir aller par là. Et voilà, ici, l'escalier débouche est là. L'escalier débouche ici. Et M. Marbourg avait organisé un conseil du quartier et avait présenté le projet de la rénovation de cet escalier. Je l'ai en vidéo. Continuons maintenant. Les gens n'ont été mis et ne sont jamais respectés. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dans cette portion de rue, le bus ne passe plus. L'étroitesse des trottoirs. Ici, vous voyez, il y a une bande jaune. Et vous pouvez être certain que quand le stationnement est de ce côté, il y a des voitures garées à son niveau. Regardez l'étroitesse des trottoirs. Et si quelqu'un met une poubelle, il est pratiquement impossible d'y passer. Deuxième quinzaine, donc, ces automobilistes ont respecté de se mettre du côté père. Si des poubelles étaient sorties, j'aurais des difficultés à passer sur ce trottoir très étroit. Le stationnement de ce camion jaune est, je pense, quand même un peu gênant. Pratiquement, juste après le passage protégé, il est dans la courbe. Le bus ne passe plus. Il y a pourtant le banc qui était là quand il passait. On pouvait l'attendre facilement. Il y a la bande jaune, elle est effacée. L'invitation à cet habitant du quartier qui a pris la peine de plaquer ce conteneur contre son portail. Le déchet du jardin, il sera ramassé demain matin. C'est arrivé sur le pont qui enjambe louste. Au fond, c'est Bizanos. Quel entretien. Et par contre, les arbres qui sont en surpôts mériteraient d'être un peu élagués. Allez, maintenant, nous allons traverser. Ici l'aménagement paysager, c'est par la ville de Bizanos. Mais du côté palois, c'est un grand fouillis. On ne peut même plus admirer l'house. Il y a bien entendu une boîte à lire. Le modèle du parlement a été enlevé pour être remplacé par un modèle plus esthétique dans du bois et peut-être creusé dans un rocher. À savoir. Alors ici, c'est carrément l'anarchie pour le stationnement. On se garde où on a envie. Là, la poubelle a été sortie et mise pour ne pas gêner sur le trottoir. Voilà, on se gardait de côté. Voilà. Oh là là, regardez. Félicitations à cet habitant qui a décoré son devant de rue. Un arroi a été arraché et il l'a remplacé par ce mini jardin. Super, bravo monsieur. Il est obligé de mettre ceci pour pas qu'on lui enlève. Félicitations. Un arroi a été arraché et pas remplacé. Vous voyez, on se garde des deux côtés. C'est dimanche. Mais alors demain, quand il y aura de la circulation, bonjour les dégâts. Le conteneur des déchets a été sorti, il sera ramassé demain matin. Pour un conteneur de sortie. Là, stationnement côté paire. Et sur la gauche, stationnement côté impaire. C'est un passage protégé. Le parking du stade nautique. Remettre une rampe le long de cet escalier qui permet d'accéder au-dessus du stade nautique. Le nettoyage serait nécessaire. Ces plantes deviennent envahissantes. Le réaménagement de cet escalier serait nécessaire. Ça va se rendre à l'aide. Les déchets a étéokerés. Il y en a la manière à l'aide. Il y en a d'autres. Il y a quelques secondes. C'est ce qui se passe. C'est moi. Elle doit faire la parole. C'est moi. Le tueur. Il y a très grand. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. À la entrée. Fin de mon deuxième compte-rendu du forum citoyen. Voilà, c'était ma vidéo de ce dimanche 20 octobre. Pour vous présenter le deuxième compte-rendu du forum du 18 octobre. Et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Michonios. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501